Salut les Saiyans, aujourd'hui petite vidéo, petite tuto qui sera un petit peu plus axée sur les attaquants puisqu'aujourd'hui nous allons travailler le jeu en pivot, c'est à dire avec un joueur dans son dos et pour ça on va utiliser également un accessoire qu'on a utilisé déjà ainsi qu'un autre accessoire si vous arrivez à trouver un objet à roulette ou un objet qui roule moi j'ai pris un rouleau de peinture que je vais mettre sur mon balai pour pouvoir travailler d'accord donc ça sera un exercice qui sera un petit peu plus axé sur les attaquants mais les autres postes également peuvent l'utiliser et notamment en futsal aussi puisqu'il ya des aspects futsal qui sont utiles pour les pour les joueurs comme promis pour cette vidéo ça sera Lola qui sera la Saiyane qui va me faire la passe d'accord elle va faire office de passeuse et moi je ferai l'exercice vous verrez il ya vous aurez besoin d'être deux donc forcément une joueuse qui passe le ballon enfin un joueur qui passe le ballon et celui qui travaille c'est celui qui a le balai qui sera en réception du ballon ok on se met en place ok donc pour ce premier exercice Lola sera passeuse face à moi d'accord moi je serai à peu près à 3 mètres d'accord Lola me mettra le ballon j'utiliserai le balai comme un adversaire contre qui je serai en pivot d'accord donc je me mettrai dans cette position là en train de protéger mon ballon et je reculerai avec mon adversaire ensuite il ya une remise à faire à nouveau à Lola d'accord pour le moment le but cible on l'utilise pas encore mais progressivement on va rentrer dans des gestes d'attaquant pour finir finaliser l'action comme je vous ai dit Lola sera la passeuse le joueur ici l'adversaire qui est derrière moi moi je protège mon ballon avec l'adversaire donc Lola tu me fais une passe moi je contrôle le ballon avec le pied opposé je garde le pied intérieur entre moi et le défenseur je recule 3-4 mètres et je remets le ballon d'accord pour faire également la même chose de l'autre côté ici voilà on recule avec le joueur en pivot et je remets le ballon on va utiliser le balai comme un adversaire comme je vous l'ai dit tout à l'heure on garde la distance entre l'adversaire et nous ici le pied opposé entre l'adversaire et le ballon Lola tu me donne le ballon je protège mon ballon et je recule avec mon adversaire si je reviens avec mon partenaire qui m'a donné le ballon d'accord on peut faire également la même chose de l'autre côté ici tu me refais faire la même chose de l'autre côté et tu me passes et donc là on a travaillé D'un côté, j'ai pas dit, même chose. Même chose de l'autre côté. Sur cette deuxième séquence, on a réussi à conserver le ballon et à la remiser. Cette fois-ci, on va conserver le ballon et on a un but qui sert de cible derrière pour pouvoir pivoter en pivot, justement, sans rouler sur le défenseur pour enchaîner par une frappe pied droit ou pied gauche. En futsal, on voit ça très souvent, mais ça peut également être le type d'exercice pour des joueurs un petit peu comme Olivier Giroud qui sont capables de pivoter à droite et à gauche tout en gardant le défenseur dans leur dos. D'accord ? Donc on démarre. Là, tu te mets en face de moi. Et on part sur le même principe. Cette fois-ci, on va le faire tranquillement. Par exemple, tu me donnes le ballon. D'accord ? C'est moi qui contrôle. Deux, trois touches de balle. On s'oriente à droite ou à gauche. Donc là, en l'occurrence, comme je veux frapper du pied gauche, je prends le ballon pied droit. Je m'oriente pour finir dans la cible. D'accord ? On peut également faire exactement la même chose avec le pied gauche. C'est très facile. Je contrôle de mon pied gauche. Je m'enroule sur le défenseur pour finir pied droit dans la cible. Ensuite, il y a la dernière variante. Donc là, nous avons fait la protection de balle reculée avec le ballon pour rejouer en remise. Nous avons fait la prise de balle pour aller extérieur enchaîner avec l'autre pied. Et la deuxième variante, c'est la prise de balle avec le même pied pour rentrer intérieur. C'est comme si cette fois-ci, on était un peu excentré du côté droit pour rentrer et frapper petit filet intérieur. D'accord ? Jusqu'à présent, nous avons fait notre prise de balle pour aller vers l'extérieur. Cette fois-ci, notre prise de balle se fait vers l'intérieur pour enchaîner une frappe. C'est au-delà. Voilà les Saiyans. J'espère que cette sorte vous a plu. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner et de rester chez vous. Et à plus d'Italian ! Ciao, ciao !